Et le bonjour, je vais parler du prince Harry de Meghan Markle. En fait, ce que je vais faire, c'est lire les commentaires sur les vidéos que j'ai postées auparavant. Je vais commencer par celle que j'ai postée hier, Meghan Markle le prince Harry, c'est tellement gros que même les Anglais n'y croient pas. Dans cette vidéo, je parlais du fait qu'ils essayaient d'inclure le nom du prince Harry et Meghan Markle dans tout, notamment dans l'histoire de l'archevêque de Canterbury, qui a été accusé d'avoir pas fait suffisamment afin d'empêcher les abus sexuels, n'est-ce pas ? Au lieu de parler du roi Charles, du prince William, qui était des proches de celui-ci, ils ont mis Harry et Meghan, qui n'ont rien à voir avec lui, à part le fait qu'il les a mariés. Et Geneviève est ici, 9706, qui pose cette question. Bonjour Sarah, c'est toujours comme ça, vous n'avez pas remarqué, qu'à chaque fois que le prince Harry reçoit une distinction mondiale, ils sortent un article gros comme une montagne sur eux pour détourner l'attention. William et Charles sont des êtres les plus diaboliques. En fait, Geneviève est ici, 9706, fait allusion au fait que le prince Harry a été nommé l'une des 100 personnes les plus influentes dans le Time magazine. Je vous avais fait une vidéo de suite sur la chaîne principale. Donc oui, c'est vrai, il a été nommé. Et comme ils ne pouvaient pas trouver quelque chose de négatif à écrire sur le prince Harry, ils nous ont sorti cette histoire pour détourner l'attention et pour lier abus sexuels à Meghan Markle le prince Harry. Et est-ce que les princes William et Charles sont derrière ça ? Apparemment, c'est eux qui ont signé les contrats, il me semble, ont signé un accord avec la presse. Donc ils peuvent arrêter ça s'ils le souhaitent, mais ici, ils ne le font pas. Donc il y a bien une raison pour cela. Il y a Gué Malou 700 qui dit sur la même vidéo, « Les journaux français de caniveau ne valent pas mieux que les tabloïdes ». Et c'est vrai parce que les journaux français, pour la plupart, sont contre Meghan. Et pour la plupart, sont quand même très traditionnalistes. En tout cas, les personnes qui les possèdent. Et aussi, ce sont des journaux paresseux. Ils ne veulent pas faire l'effort de faire une enquête. Du coup, ils font du recopiage et du recrachage. C'est-à-dire qu'ils recopient ce qui a été dit écrit dans la presse tabloïde. Ils font un résumé et ils recrachent ça dans leurs propres journaux. Donc ils sont là juste pour recracher ce qu'ils ont lu ailleurs. Je disais là Zoha YG9PX. Elle dit « La main de Dieu va bientôt frapper et ce n'est qu'une question de temps. Sincèrement, je l'attends avec impatience. Pour ceux qui écrivent des choses horribles sur Harry et Meghan, pour ceux qui racontent n'importe quoi, je prie que ça arrive, qu'ils arrivent à regretter cette attaque à elle, d'avoir répondu des rumeurs méchantes, injustes et fausses sur elle. Sincèrement, chaque fois que je vois une personne en train de dire des méchancetés sur Meghan, ça m'énerve et je lui souhaite ça. Je ne souhaite pas les mauvaises choses aux gens, mais je lui souhaite cette main de Dieu sur elle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501